Je passe sur l'explication d'explorage, nous laissons la parole à M. André Santini, président du Conseil de surveillance de la Société du Groupe Paris. Bravo, Président. C'est vrai. Merci pour l'amène. Je vous trompe d'ailleurs un peu chiche. Longue vie au président. M. le ministre, mon cher Maurice, M. le préfet, où est mon ami Guillaume, le président du directoire et qui est un excellent animateur et coordonnateur de cette Société du Grand Paris. J'en profite pour saluer mes collègues et amis. J'ai même retrouvé un calvin qui est un ami d'enfance, sauf que lui il a continué à glisser et moi pas. C'est comme ça qu'on fait des carrières. Et puis je salue le préfet d'Ajouard de Lafayette et bien sûr les maires présents que nous aimons beaucoup. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ce matin, avec quelques-uns d'entre nous, donc bien sûr M. le Président du Président du Président du Président, nous avons mis en place le Conseil de surveillance qui fonctionne et qui a acheté 48 wagons par exemple. Donc 37. 37, voilà. Selon la police, selon les arbitres. Voilà. On a acheté 37 wagons. Et la société, il a essayé des transports, puis on l'a acheté un tout petit peu moins, je crois, deux jours. On l'a fait exprès. Acheter des wagons, venir lancer des forages, c'est pour montrer que le Grand Paris, de maintenant, il est sorti des dossiers. Et qu'il est dans la réalité. Avec nos équipes qui travaillent beaucoup. Pour mémoire, quand même, le Grand Paris, c'est 205 km. Le métro de Paris, c'est 207. Alors quand on entend ceux qui piétinent, quand est-ce que ça commence, quand Dallier vient nous piquer du pognon, du plan, etc. Eh bien, Omir commencera plus. Non, c'est ça. Je vais lui envoyer quelques compatriotes, quand même, hein. On va le calmer dans ces débordements. Nous avons, avec la formule de la double boucle, pu commencer en plusieurs endroits. Pour montrer aux gens qu'ils vont pouvoir s'approprier leur Grand Métro. L'intérêt de la double boucle, c'est qu'on peut commencer, pour différents points, avec les boucliers, les tunneliers qu'on va mettre en place, là aussi, qui peuvent être répartis sur l'ensemble du territoire. Alors on a commencé délibérément par la Seine-Saint. Parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez beaucoup de retard, et qu'il était logique que pour vos élus, les maires, les parlementaires, on vienne vous dire, eh bien voilà, les vaches maigres, c'est derrière, contrairement à tout ce que vous avez pu craindre, on va commencer chez vous le long processus du forage, du creusement, etc. Vous allez avoir quelque chose d'exemplaire. Et tout ça se fait grâce à Maurice, grâce à Jean-Paul Luchon, dans un parfait contexte d'harmonie, de synergie entre l'État, la région, les départements et les communes. Et aujourd'hui, sous le contrôle de M. Ségura, eh bien le dialogue est constant avec la société du Grand Paris. On n'impose pas aux gens, on discute, on négocie, et on essaie de trouver le bien commun. Alors je suis très heureux, personnellement, de participer à ce climat énergique, tonique. Je maintiens que c'est peut-être la dernière chose que notre pays réalisera. Une opération de 35 milliards, je voudrais bien voir avec la crise, les crises qui succèdent, quand on pourra retrouver l'argent. Donc, c'est vraiment, il fallait le réaliser, une opération initiée par le président de la République. Et je crois que vraiment, les élus ont compris que c'était leur intérêt. C'est la première fois que le local se joint au global. C'est une très bonne chose. C'est pour la Seine-Saint-Denis. C'est pour le bien commun. Merci d'avoir suivi.